Yop, comme petit bon chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur un petit bilan de lecture des éditions Akata parce qu'il va y avoir 3 tomes mais surtout 2 séries Je vais te parler dans cette vidéo de Le chien qui voulait voir le sud, qui est un one shot et je t'appellerai de Plusie Affinité, qui est un manga terminé en 2 tomes On attaque cette vidéo avec Le chien qui voulait voir le sud, un one shot du coup qui date de 2021 au Japon et de 2024, mars 2024 même en France Nous sommes sur un saigné dans le genre drame, psychologie, tranche de vie, animaux, société et séisme Donc le manga est au prix de 8,05€ et il est conseillé aux 14 ans et plus Et pour terminer, il est donc dans la collection large des éditions Akata Pour ce qui est des sous-catégories, il est marqué comme société, catastrophe et littérature Ne dit-on pas que Le chien est le meilleur ami de l'homme ? Depuis la triple catastrophe de Tohoku, Tamon est devenu un chien errant et il voyage inlassablement vers le sud Sur sa route, il rencontre de nombreux laissés pour compte de la société Un père de famille poussé au crime, un immigré, une prostie et un vieillard aux portes de la mort Mais Tamon ne juge jamais les humains et il pourrait même soigner le cœur de ces âmes meurtries par la vie Pourtant, malgré le lien qu'il crée au fil de ces rencontres, il ne semble jamais vouloir s'arrêter toujours en avant vers le sud Quelle est sa véritable motivation ? Adapté du roman à succès de Seishu Hase, le chien qui voulait voir le sud nous plonge dans un Japon désillusionné En nous confortant à des situations de la vie complexe, il nous oblige à regarder les faux semblants de notre humanité Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je ne l'ai pas trouvé transcendante Honnêtement, ce n'est pas le genre de qualité de dessin qui m'attire Mais c'est vrai que le scénario me tentait quand même plutôt pas mal Parce que j'aimais bien l'idée qu'on allait nous montrer que du coup le chien a un objectif C'est aller au sud et on ne sait pas pourquoi au tout début, bien entendu Mais surtout, il va rencontrer des gens dont un père de famille qui est poussé au crime pour certaines raisons On va nous montrer donc du coup un immigré, une prostie, un vieillard, etc Et on voit bien que, en fait, le chien, il ne te juge pas, peu importe en fait Et ça, ça me fait penser à un TikTok que j'avais vu il y a masse d'années parce que c'était une période de coco Où on voyait une jeune femme qui est rentrée chez elle On voyait que, en fait, à l'extérieur, elle se faisait insulter tous les noms à cause de son style vestimentaire De ses couleurs de cheveux et de ses percings Et en fait, quand elle rentrait, elle avait le jeu de son chien qui était là, qui l'attendait Qui était heureux de la revoir et compagnie Et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Parce que même moi, je me fais juger par rapport à mon style vestimentaire et autres Ce qui était très bien au Maroc, c'est que personne ne m'a jugé Et pourtant, j'ai découvert certaines choses Comme que le tatouage, en fait, dans la religion musulmane n'est pas ok C'est un de mes amis qui m'a appris ça Bref, toujours utile Et donc, je me suis dit Purée, en fait, dans la religion, pour ceux qui la pratiquent vraiment à fond Le tatouage est interdit et pas ok Et en fait, personne ne m'a regardé à travers Personne ne m'a jugé Et c'est comme les chiens Franchement, les chiens, tu peux avoir n'importe quel passé Avoir fait n'importe quoi dans ta vie Ils en ont rien à foutre, en fait Du moment, t'es gentil avec eux Du moment, t'es bon avec eux Ils t'aimeront Et peu importe, voilà, ton passé, etc Et ils ne te jugeront pas Chose que, justement, j'évoquais avec un de mes amis marocains Parce que pour ceux qui ne savent pas Je suis partie une semaine en Maroc Et je me suis fait des amis là-bas que j'ai gardés Et il y en a un qui me disait Je m'en fous, en fait, de ton passé Je ne te jugerai pas pour ça Et je ne changerai pas mon comportement Par rapport à ce que t'as vécu Et j'ai trouvé ça fort Parce que, ben, moi, dans mon entourage Je sais qu'il y a des gens Qui ont un petit peu changé leur comportement De par certaines choses que j'ai vécues Parce qu'ils marchent clairement sur des oeufs avec moi Et ça, je trouve ça dommage Et d'ailleurs, cette personne dit la même chose En fait, mon pote marocain Et donc, du coup, j'ai vraiment apprécié ce titre Après, c'est vrai que la qualité de dessin Vraiment, moi, me... J'étais en... Voilà, ça ne me motivait pas à lire la suite Ou quoi de ce soir L'histoire est bien L'histoire est intéressante Et fait réfléchir Et ça, je trouve ça plutôt pas mal Parce que, justement, par exemple Ben, le père qui est poussé au crime Ben, il a une raison C'est qu'il essaie de gagner de l'argent Pour sauver sa famille Parce que, justement, là, on est en pleine période Ben, ils appellent ça la triple catastrophe Mais, voilà, il y a... Ils sont dans une situation de merde Et il n'y a pas vraiment trop le choix Et ça, c'est quelque chose que j'ai su apprécier Au niveau du message véhiculé par ce titre Vraiment Je suis en train de me dire que j'ai très très peu de poils Vu que maintenant, je les épile Ils sont en train de repousser Et qu'ils sont tous hérissés tellement que j'ai adoré cette histoire Voilà Après, par contre, j'avoue aussi que c'est pas le genre d'histoire Que je me vois relire Je l'ai lu une fois, c'est cool Mais je me vois pas la relire une deuxième ou une troisième fois dans ma vie Très clairement Mais il était très très bon Petite pause avant de passer à la partie 2 Avec le manga et plus si affinités J'ai oublié tout à l'heure pendant l'intro de te parler de la prochaine vidéo bilan lecture Alors, je me tâte encore un petit peu par rapport au manga L'Auberge de la Vie A faire une vidéo totalement dédiée à part ou pas Mais sache que L'Auberge de la Vie La concubine rebelle Et toutes les raisons de s'aimer Ce sont 3 mangas des éditions Akata Que je te présenterai pendant le mois de juin Pourquoi ? Parce que toutes ces séries là La concubine rebelle et L'Auberge de la Vie Ce sont 2 séries terminées en 2 tomes Et le tome 2 sortira du coup en juin Et pour ce qui est donc du coup de toutes les raisons de s'aimer La série terminée en 12 tomes au Japon Et le tome 2 sortira du coup aussi en juin Donc je me dis ça peut être plutôt pas mal de te présenter du coup mon avis sur tout ça Pendant le mois de juin Donc pour ce qui est des 2 séries en 2 tomes le plus rapidement possible Et pareil aussi, de toute façon j'essayerai vraiment de faire au plus rapide Par rapport aux dates de sortie des tomes 2 Mais j'hésite vraiment par rapport à L'Auberge de la Vie Parce que j'ai peur d'avoir beaucoup de choses à te raconter Étant donné que je suis un petit peu le sujet concerné D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Par rapport à ce que j'ai dit dans ma vidéo ouverture de colis En ce qui concerne L'Auberge de la Vie Par rapport au fait que Akata m'ait envoyé ce titre Moi je reste mystifiée là-dessus On verra bien On continue du coup avec Et plus 6 affinités Un manga terminé en 2 tomes 10 éditions Akata C'est un shoujo dans la collection Medium L'osno-sar manga qui date de 2019 au Japon Et donc du 7 mai 2024 bien entendu en France La série dans le genre romance, tranche de vie, amour et secret La série, chaque bouquin est au prix de 6,99€ Ou 17,99€ si je ne dis pas de bêtises Pour les deux tomes Parce qu'il y avait le petit bonus Avec les 5 cartes postales Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé Aux 14 ans et plus Et je trouve ça plutôt bien choisi Pour ce qui est des sous-catégories Nous sommes avec désir, communication et romance A savoir juste que nous ne verrons aucune scène charnelle dans ce manga Et ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant justement Donc en ce qui concerne le résumé Alors déjà la phrase d'accroche Je ne pourrai jamais lui avouer Que je veux faire ce genre de choses Minami, une jeune fille sérieuse Issue de famille aux règles strictes Toutefois, en secret Elle fréquente depuis quelques temps Le beau Todo Qu'elle a rencontré à son petit boulot De 4 ans son aîné Todo se montre très peu tactile A l'égard de sa petite amie Minami a pourtant très envie Que leur relation passe à la vitesse supérieure Mais elle ne sait pas comment lui dire Jusqu'au jour où malencontreusement Elle laisse traîner au travail un manga coca Dont elle raffole Et plus si Affinité Est une série adorable Mettant en scène deux adolescents Déjà en couple Avec l'humour Avec humour et réalisme Akari Hata Signe une romance aussi efficace que bienveillante En ce qui concerne donc ce manga A savoir que nous sommes du coup J'ai oublié de te dire tout à l'heure Avec Akari Hata Pour ce qui est de mon avis Sur la qualité dessin Je l'ai trouvé magnifique Mais c'est une qualité de dessin Que l'on retrouve dans presque tous les shoujo Donc c'est quelque chose que j'ai su apprécier Qui était très agréable du coup Au niveau de ma lecture En ce qui concerne la série Ce que j'ai vraiment apprécié C'était qu'on était sur un couple déjà existant Certes il y a une différence d'âge Mais justement ce n'est pas pour autant Que l'homme cherche à sauter sur la jeune fille Bien au contraire Il est assez timide Et donc elle a un petit peu du mal Avec tout ça Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié C'était justement Qu'on voit que la jeune fille Elle elle a bien envie De passer un peu plus loin Et d'aller un peu plus loin Dans leur relation Parce que je ne suis même pas sûre Vraiment qu'ils se soient embrassés Pour l'instant au début de la série Je ne m'en rappelle plus honnêtement Et donc c'est ça que j'ai su apprécier On est vraiment sur une relation Toute douce Toute débutante On voit un couple qui existe Mais qui doit passer du coup A chaque étape de sa relation Petit à petit Et c'est ça qu'on va voir Justement ils vont chercher A ne pas griller les étapes Et à faire étape par étape De ce qui doit entre parenthèses se faire En tant que couple Et c'est ça que j'ai su apprécier De plus ce que j'ai vraiment apprécié C'était vraiment l'histoire La relation entre ces deux personnages Mais la relation aussi Avec les autres personnages environnants Et c'est ça aussi Qui était la force au niveau de la série Un manga au top Que j'ai vraiment su apprécier Par contre celui-ci C'est plus le genre de manga Que j'aurais tendance à garder Et que j'aurais tendance A vouloir relire Même si honnêtement Je ne me vois pas quand même le relire Alors Je m'explique J'aurais tendance à vouloir le relire Si j'étais beaucoup plus jeune Là en étant adulte En étant passé au dessus De tout ce genre de situation De jeune couple De jeunesse Tout ça tout ça Bah je ne me sens pas non plus Le public réellement visé Pour relire l'histoire Pour une première lecture C'est très bien Je l'ai adoré Voilà Mais disons que si j'avais eu Dans les 14, 15, 16 ans Voir en dessous de majeur Je l'aurais relu une deuxième fois Mais en tant qu'adulte Plus que majeur Je pense que tu t'en doutes Je ne le relirai pas Très clairement Mais c'est vrai que j'ai su l'apprécier Et j'ai vraiment aimé ce manga Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like, on commente Tout le monde partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve le mois prochain Pour un nouveau bilan lecture Spécial Akata N'hésite pas à me dire du coup Si selon toi Je dois séparer L'auberge de la vie Ou pas Et n'hésite pas du coup A me dire ce que tu en as pensé Du fait que Akata M'ait envoyé quand même ce titre Moi je reste assez perplexe Sur ce, à bientôt